Et ils ont bien fait ça, alors, Jacques ? C'est très bien. Non, mais je suis vraiment très bien. J'ai déjà vu cette pièce de Jeanne d'Arc avec le drapeau A ? Ça, ça doit être Patricia. Non, non, c'est... Allô, Patricia, où es-tu ? Il y a un appel de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est fait assez tard, il faut le dire, assez tard. Et donc, j'ai un coup de fil de Rouen. J'étais en France avec Yves Tremorin. Je sais pas si tu vois le photographe. Super, on va faire un truc avec Yves Tremorin. Chez Insise. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Vas-y, fais ta pub. Oui, je fais ma pub. Yves Tremorin. D'abord, c'est Manon Barra, après la fête, une expo, s'il vous plaît. Mais donc voilà, j'ai un coup de fil. Enfin, on a un coup de fil, Marino et moi, de Rouen, qui nous dit qu'il y a un appel à projet. En fait, il y en avait un sur Venise, il y en avait un sur La Foix, qui était sorti au même moment, finalement. Je suis très content de présenter Rouen. Je suis très content de montrer ce travail. Le problème, on doit le dire, le problème en communauté française, il n'y a pas de relais, il n'y a pas de galeries pour tous ces artistes. Il y en a deux ici sur La Foix. Donc, il y a Triangle Bleu, il y a Nadia Villaine, et voilà. C'est très pauvre. C'est en la qualité du travail. Très, très pauvre. Et là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait que j'aie beaucoup d'argent pour faire une galerie. Ce serait déjà ça. Mais je ne savais pas que vous avez mis l'art contemporain. Si personne ne le sait, c'est bien, ça reste discret comme ça. Est-ce que vous avez fait votre beau choix ? Oh, pas encore. On commence, nous. On commence. On commence par le plus jeune. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Je vous conseille. Et puis on passera à côté. Il y a des galeries de la communauté francophone. Ah, mais j'ai même été voir une galerie jugeoise. Le Triangle Bleu, le Nadia Villaine. Oui, j'ai commencé par là. Puis je vais aller voir le collectionneur ensuite, mais on le fera dans le deuxième. Mais quels sont vos goûts en art contemporain ? Je trouve variable parce que je le fais surtout dans les galeries en se baladant un peu à travers le monde. Quand on arrive dans une ville comme ministre. Mais vous avez un type de travail qui vous intéresse ? Non, c'est très diversifié, mais c'est surtout un coup de cœur. Ça dépend. Ça peut être une technique. Ça peut être, par exemple, je viens au Vietnam, qui paraît comme une toile purement rouge. Et puis on la découvre petit à petit. Puis il y a des choses très colorées. Je ne sais pas si vous le savez, vous êtes derrière le pavillon de la communauté Fédération Wallonie. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous présenter... Tout le monde a le droit de travailler. Je vais vous présenter l'artiste et le jeune curateur Benoît Dussard, Marwan Paparella, qui vont vous balader dans leur stand. Ah, ok. Parfois, allez-y. Avec nous. Avec mon sac. Donc vous êtes madame ? Virstraat. Et vous êtes la directrice de cette foire. Oui, absolument. Donc, Katharina Grégoz s'occupe... Et la directrice artistique. Et vous ? Et moi, j'ai en fait la direction de la division art et antiquité du groupe Artexys, dans laquelle il y a trois foires, Antica Namur, Antica et à Brussels. Et pour Artexys, j'ai un rôle en fait de direction générale. C'est-à-dire que je m'occupe à la fois de la stratégie, et puis des moyens, de coordonner les moyens logistiques, financiers et les ressources humaines. Nous sommes très très contents parce que nous trouvons que le profil de la foire, qui est véritablement une foire de découverte, qui mélange à la fois des artistes émergents avec des artistes déjà reconnus internationalement, avec les profils de galeries qui correspondent. C'est vraiment un profil qui se dessine et qui nous différencie, en fait, des grands leaders dans le domaine des foires de l'art. Oui, oui, oui. La Grégoz a apporté un plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle, en plus ? C'est Karine Renders elle-même qui avait identifié la nécessité, pour continuer à exister à un haut niveau international, d'ajouter à la direction de la foire un œil curatorial. Et donc d'ajouter une dimension de directeur artistique, à la fois pour avoir une approche de présentation globale, et aussi des choix dans les sélections des galeries, dans les projets à mener indépendamment, je dirais, de l'objectif commercial. Et ça, c'est elle qui avait d'ailleurs prononcé, identifié le nom de Katerina Grégoz comme étant une candidate idéale. Donc elle était déjà dans le collimateur. Absolument. Oui, oui, oui. Tout à fait. Donc... Ok. Je vous remercie. Merci à vous. J'aurais eu lieu de la mission. Très, 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 très bien. Voilà. J'aime bien. J'aime bien. Vous avez fait un travail par... Du chaos. Du chaos. Oui, le chaos de notre société. De la globalisation, du colonialisme, du tourisme, de cette obsession à essayer de trouver des choses authentiques. Parce que, quand vous parlez de chaos, c'est très confiant. Ah oui, oui. Mais après, ça s'appelle Organising Chaos. Organising Chaos. Votre galerie s'occupe plutôt des jeunes artistes. Oui, on a ouvert il y a cinq ans, en 2009, et on aime bien travailler avec des jeunes artistes. On peut faire le tour, là ? Bien sûr. Une autre artiste italienne, Michela De Marteille, et là, il a développé tout un travail avec des éléments organiques. La toile et la bouteille sont à l'intérieur d'un cactus. Les autres sont des feuilles, des réelles feuilles. Et là, c'est l'intérieur de deux arbres d'aulmans. L'intérieur de ? De deux arbres d'aulmans. Elle est intéressée à voir comment la nature construit et comment l'artiste qui est le maximum de l'artefact peut aller vers ce type de construction. D'accord. Elle peut reprendre la construction de la nature, comme l'an, bien sûr. Comme effort d'aller vers ce langage de la nature. Est-ce que ça a eu du succès ? Cette artiste, elle a eu beaucoup de succès. C'est l'artiste qui était la plus demandée dans ces quatre jours. Donc, elle est déjà connue en Belgique par les collectionneurs. Je pense, oui. Elle était beaucoup demandée. Elle a une sensibilité. Et ça vaut cher, une pièce, par exemple, celle-ci ? Celle-ci, ça fait ? Ça fait combien, en euros ? Ça fait... Je devrais regarder, je ne me rappelle pas. 1464. 1464. 1464. C'est un oiseau coloré, mais qui devient tout d'un coup, complètement épuré. Et surtout, comme s'il était emmouré dans un bloc. C'était une extraction mûre. Donc, on a une tranche comme ça, qui peut être comme une tranche d'enduit. Et puis derrière, une ambiguïté entre du béton ou un bloc crématif. Peut-être que c'est de la mousse pour lui, Rétan. Cette pièce répond à cette autre pièce derrière. L'autre pièce derrière, c'est une pièce d'Anila Rubicu, qui est une artiste albanaise. Qui avait représenté l'albanisme à la vienne de Wénus. Donc, ça, c'est vraiment une métaphore aussi. Elle a travaillé avec des femmes. C'est aussi sur l'envol. Oui, sur l'envol, l'emprisonnement, toutes ces ambiguïtés-là. C'est un peu le contraire du Perroté qui est anglué, finalement. Il y a des grilles qui sont quand même... On imagine qu'on puisse échapper, donc... C'est bien. Votre nom, c'est lui ? C'est Lucie Lanzini. Lanzini ? Lanzini. Vous êtes d'Angine italienne. Lointaine, mais oui. Voilà. Tu viens de découvrir le site. Le nouveau site qui vient de sortir. Elle te trouve formidable. Flux News. J'adore. Abonnez-vous, enfoiré. Croiser le panier de la foire avec un sapin. Ah, j'ai des grands esprits. Je lui amène le demain. On l'accrochera à côté. Ça cartonne. Tu l'as vendu ? Non, je ne l'ai pas vendu. Pas encore ? Pas encore. Non, mais ça va bien. Il y a des gens qui ont demandé le prix. Oui, on a pas mal. C'est combien, maintenant, l'isenne ? 12 000. Ça va encore. Ah, ça cher. Ça cher. Bien, il y a 12 000 euros. Ça a pris... Pour une pièce pareille. Pour une pièce pareille, franchement. Très belle pièce. C'est une pièce pareille. C'est une pièce pareille. Une pièce pareille. c'est un large poster donc c'est disponible pour collecteurs sur la licence et un collecteur peut reproduire et montrer c'est ce qu'ils veulent mais c'est de l'artiste qui est gavin et c'est de l'artiste qui est gavin et c'est de l'artiste c'est le white ball qui représente Zeus c'est une mythologie c'est le white ball c'est de l'artiste c'est de l'adventage de Europa mais c'est plus que c'est de l'artiste parce que la ville où je suis c'était une sculpture et c'est de l'artiste et c'est de l'artiste c'est un symbol de l'artiste dans le pays il est là 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 c'est un artiste allemand qui habite à Rotterdam qui a une grande un grand rétrospectif là-bas il y a un catalan une belle pièce hein ça s'est fait en quoi ? c'est de la céramique c'est de la céramique qu'est-ce que vous pensez Gagarin de cette pièce ça va ? je n'ai pas acheté une pièce je n'ai pas acheté deux pièces j'ai acheté trois pièces ici dans cette galerie ? et oui voilà c'est parce que c'est son anniversaire aujourd'hui c'est vrai ? bon anniversaire il m'a fait des conditions exceptionnelles effectivement pour mon anniversaire et c'est quoi une condition exceptionnelle ? il vient de se donner accès à des oeuvres exceptionnelles c'est surtout ça en fait le plus beau cadeau peut faire un galeriste à un collectionneur c'est lui réserver les plus belles pièces qui sont ? on peut en parler ? on ne peut pas les déballer mais on peut en parler il s'agit de pièces du groupe d'artistes qui s'appelle Société Réaliste qui ont réinterprété la cartographie la géopolitique du monde contemporain à partir de drapeaux qu'ils ont mélangés donc ils ont mélangé les drapeaux pour en garder les couleurs mais en retirant les lignes pour faire un motif camouflage qui fait que les couleurs restent mais les lignes les frontières on va dire disparaissent c'était exposé ici ? c'était pas exposé ici c'était dans les... c'était dans la FIAC chaque pays a son drapeau différent il y a le drapeau européen qui a été interprété aussi mais qui n'est plus avec des étoiles dorées sur un fond bleu mais qui est complètement mélangé et donc c'est un artiste américain qui s'appelle ? Daniel Archam c'est un artiste qui s'intéresse qui est né en Virginie et donc il a subi quand il était petit le passage d'un typhon qui a emporté la maison dans laquelle il vivait lui était disons protégé dans la cave comme on voit dans les documentaires souvent les familles qui se refusent dans les caves mais en tout cas il a été marqué par ce phénomène et voilà on retrouve beaucoup dans ses oeuvres la puissance des éléments le passage du temps l'érosion comme dans cette série là c'est une oeuvre qui rassemble trois téléphones on dirait des années 20-30 c'est quelle matière ? alors il y a c'est hydrostone donc ensuite c'est des comment on appelle ça des cristaux de verre et surtout ce qui donne aussi ce côté un petit peu volcanique je dirais c'est justement des cendres volcaniques de la cendre volcanique donc on a vraiment l'impression que c'est exhumé et que ça a été retrouvé un peu d'archéologie c'est ça c'est à fait ça vaut combien maintenant une pièce comme celle-ci elle vaut 52 000 euros 52 000 c'est quand même un artiste qui a c'est un artiste qui a sa notoriété maintenant qui est réputé et évidemment très recherché par la qualité de son travail je dirais on est je pense à un artiste multi pluridisciplinaire et des pièces comme celle-là sont c'est quelle matière ? c'est du plâtre tout est en plâtre oui oui tout à fait plâtre et bois et donc c'est une vanité contemporaine on retrouve des éléments qui renvoient vers les vanités passées mais aussi des éléments comme la canette le téléphone portable les mégots de cigarette le briquet qui renvoient à l'époque d'aujourd'hui et il y a une grande poésie dans cette pièce elle est toujours à vendre ? elle est vendue rendez-vous le 11 juin à Bruxelles non 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 les oeuvres les oeuvres et donc pour le 11 juin très bien que présentes-tu le 11 juin ? à l'Université de Yannsen ah c'est très bien tu démarres le cycle avec elle ouais et maintenant tu en as deux comment vas-tu faire ? on va arrêter ah l'autre tu arrêtes à Angers ? oui ah d'accord donc tu te recentres sur c'est un projet tu es au lieu de la 5 galeries c'est bien on va se voir plus souvent alors oui à mon jour je pense que 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 il y a des chouettes galeries qui se montrent là-bas aussi c'est bien tu filmes tu présentes ici je présente celle d'Evron les mesures il y en a le ciel en direct Anne Véronica c'est une plaque en verre dans laquelle elle a creusé une loupe ah bon allez je vais ça photographie en fait la tranche ici tu le vois tu le vois tu le vois les chacres de 10 c'est une très belle pièce c'est une merveilleuse pièce oh magnifique regarde c'est beau c'est magique oui oui c'est magique tu l'as vendu ? ouais c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau voyager partout la Méditerranée qui réunissait finir la mer Méditerranée la mer Méditerranée exactement donc les sud-méditerranée et les nord-méditerranée finalement ça pourrait être un drapeau un drapeau qui symbolise l'union de l'Europe et de l'Orient je continue vous êtes trois maintenant trois galeries il y en a une à Paris une à à San Gimignano exactement où la galerie est née et une en Chine une en Chine et après au moulin de la campagne et ça va s'arrêter où ? pardon ? ça va s'arrêter ça va continuer ça va s'arrêter et donc c'est extraordinaire ce succès international et vous n'avez jamais pensé à vous installer en Amérique ? non c'est bizarre non même pas d'artiste américain oui vous n'avez pas vous travaillez seulement sur l'Europe enfin la Chine le moins pas de un seul artiste anglo-saxon c'est Gormley c'est le seul ensuite pas d'américain mais d'anglais par exemple Bruxelles qu'est-ce qui a fonctionné cette année ? qu'est-ce que vous avez vendu ici dans le par exemple ce qui fonctionne bien à Voxel c'est exposé à l'artiste très connu ici c'est une pièce qui a été vendue ça ? pas encore pas encore ? parce que il y a des balles oui et ici c'est du charbon 68 ans 68 ans nous on a été invités ici à la foire par qui d'abord ? par Catharina Grégos qui vous connaît ? en tant que quoi ? en tant qu'artiste ? en tant qu'initiative d'artiste non profit active en Belgique depuis 5 ans et on est là pour présenter ce qu'on fait ça sert à quoi ? à mettre l'index sur une situation ? nous ce qui nous intéresse c'est notre projet à Charleroi de cette année donc on invite les gens à venir à Hôtel Charleroi 2014 ce qui se passera cette année dans la ville basse au mois de novembre et on utilise le stand puisqu'on est là et qu'il faut qu'on soit là pour promouvoir le projet et aussi pour discuter avec des artistes qui seraient intéressés pour discuter de alors expliquez-moi un peu le projet le programme se met en place chaque année cette année le projet aura lieu dans la ville basse qui est la partie juste après la gare de Charleroi qui sont en train de démolir pour le moment c'est un champ de ruines ils vont construire le centre commercial que vous voyez là à la place donc ils ont vendu un cinquième de la ville à un investisseur qui va peut-être après des décennies enfin ramener des commerces et ramener des gens dans le centre-ville c'est un peu le projet de la dernière chance pour Charleroi et alors vous vous ne battez qu'entre ça ? en fait pas nous on voudrait utiliser le lieu parce que c'est le lieu où il y a un changement qui se fait pour poser une question qui est peut-être aussi propre à la ligne de changement de Charleroi mais la question qui nous intéresse cette année c'est qu'est-ce qu'on ne fait pas pour le moment à Charleroi donc on a investi dans des infrastructures culturelles oui on a investi dans des infrastructures commerciales oui du shopping etc donc beaucoup de consommation qu'est-ce qu'il en est de la production à Charleroi qu'est-ce qu'il en est de l'éducation il n'y a pas d'université il n'y a pas de haute école il n'y a pas de public pour toutes ces infrastructures culturelles en fait c'est une histoire très curieuse que j'ai découverte à Medline en Colombie l'année passée j'ai fait une exposition là-bas dans un musée au campus universitaire de Medline où il y a un musée ethnographique ils ont un musée d'art contemporain etc donc j'étais là-bas pour une autre exposition pour une exposition à moi et à ce moment-là j'ai découvert j'ai découvert cette collection qui s'appelle les céramiques d'Alzat et Alzat c'est le nom d'une famille en fait qui a fait réaliser des poteries comme ça qui a trouvé une façon de les noircir de les travailler, de les cuire et carrément il les cuisait et après il les cassait un petit peu il les travaillait et après il s'est cassé il y a des morceaux et donc cet Alzat cette famille surtout le père il avait instruit ses enfants à l'aider et tout ça donc il les a enterré à certains endroits en Colombie et il l'appelait des collectionneurs et des musées en fait ces pièces elles sont parties un petit peu partout en Europe et dans le monde Qu'est-ce que vous pensez ? C'est un artiste ? Moi je pense que c'est un artiste c'est incroyable surtout aujourd'hui c'est incroyable parce qu'en fait il ne faisait pas non plus des copies conformes c'est ça que je trouve intéressant dans ce travail c'est qu'il y a une il y a une donc une inspiration des sculptures précolombiennes mais ce n'est pas une copie conforme il a inventé des cendriers des machines à café des choses qui n'existaient même pas à l'époque précolombienne donc il s'est inspiré il a inventé toutes ces formes et les a assumées oui et maintenant on sait que c'est on sait que c'est défaut tout ça est défaut il est en prison ça je ne sais pas après l'histoire comment ça s'est terminé sincèrement et je trouve que c'est cohérent c'est que j'en fais un négatif qui est une sorte d'analyse comme on peut aujourd'hui avec des lasers ou aller à l'origine de l'image donc j'ai retravaillé l'image et en fait ce que je voulais c'est que ça ne soit pas une image fixe qu'on pose sur le mur c'est que ça soit comme si elle pouvait disparaître ou être recachée ou être redéplacée en fait et donc avoir un système comme ça où finalement elle est mise en suspens parce que c'est une étagère où on ne va pas les accroches en fait pour moi tout ça ça peut être volé facilement facilement on n'en a pas encore volé pas encore mais c'est une proposition c'est une proposition au déplacement donc comme ça et les formes sont agréables alors ici qu'est-ce qu'on voit ici on voit une petite bestiole je pense que c'est un cendrier ou quelque chose mais ce que je trouve bien dans ces personnages c'est qu'on voit on dirait qu'on rit encore aujourd'hui je sais pas c'est des petits comme des ça me fait penser à Anso oui 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 c'est bien archivé du faux oui oui c'est une archive du faux et le titre c'est en anglais c'est The Loss of the Original donc la perte de l'original j'aime bien cette idée aujourd'hui surtout en tant que créateur ou quelqu'un qui pense à comment développer des idées dans les arts plastiques etc je trouvais ça intéressant de questionner parce que tout le travail ici que je présente c'est vraiment sur cette idée du temps et l'histoire elle n'est pas figée finalement moi je retrouve cette histoire et je la questionne à ma manière j'insère une subjectivité supplémentaire comme cet Alsat comme ce monsieur qui finalement je pense que c'était un très grand artiste mais ici tu sacralises le faux voilà je donne une sacralité à une oeuvre je le mets en focus en fait ok merci voilà là c'est j'ai écrit donc j'ai écrit un poème en forme de forme holographique où chaque chaque il y a donc il y a 4 panneaux et chaque chaque panneau il y a 12 phrases donc chaque ligne tu peux lire 12 phrases différentes et chaque fois c'est donc 12 fois 4 différentes phrases donc 45 c'est beau ça c'est un livre ouais c'est un petit livre un petit livre en mouvement et c'est toi qui tourne les pages en bougeant voilà c'est ça c'est très bien défini donc au cours de Kislavie comment comment va ta carrière dans l'art pour le moment magnifique ouais tu as des projets j'ai beaucoup de projets j'ai plus de travail que je peux réaliser tu es toujours dans le vin tu fais toujours des factures oui mais j'ai fait seulement ce qui arrive et ça c'est déjà trop je suis pas je cours pas d'après les gens c'est un peu tu n'es pas un artiste de galerie toi finalement j'expose dans des galeries mais les galeries elles ne peuvent pas vendre ça c'est trop radical tu crois qu'aujourd'hui un artiste a besoin d'être plus soft au niveau des propositions qu'est-ce que tu appelles radical parce que ton travail est quand même tout le monde est soft est intéressant ton travail oui c'est ce que tu as dit il y a des pièces plastiques magnifiques oui merci oui c'est un travail mais les gens se sentent toujours touchés par mon travail et la plupart de là ça ne touche pas et comme ça ça se vend ah moins une pièce peut toucher au niveau de l'émotion et mieux ça vaut pour pour l'économie tu penses que c'est dû à quoi ça cette manière de voir les choses oui parce que les gens ils n'achètent pas ce qui les touche mais ce qu'ils ont entendu que c'est intéressant que ça touche mais ça ne touche pas à eux on achète par les oreilles oui c'est comme dans le vin il y a des gens qui boivent les étiquettes les gens ils veulent gagner des frics quand ils achètent de l'art ça c'est le problème il y a des il y a un peu des gens avec un vrai cœur qui aiment les choses mais oui non mais il existe quand même des collectionneurs encore qui choisissent autrement qu'avec le portefeuille je connais très très peu ouais moi par exemple moi j'achète parce que je suis un collectionneur je suis aussi collectionneur et j'ai acheté un truc chez toi aussi tu te souviens non Bernard Villers c'était la dernière exposition que j'ai vue chez toi c'est vrai mais j'achète c'est vrai que Bernard Villers c'est un artiste qui n'est pas représenté qui n'est pas représenté oui oui voilà bon moi j'ai quand j'aime quelque chose je regarde pas les noms quand je trouve quelque chose j'y vais je demande qu'est-ce que ça coûte même je regarde pas qui c'est qu'est-ce qu'il y a dans sa carrière ça m'intéresse pas du tout et quand c'est accessible pour moi je l'achète tout de suite sans penser et tu as eu des coups de coeur ici tu as vu déjà pas encore l'année passée j'ai eu 3-4 ouais ouais et tu as j'ai acheté à la fin oui tu as déjà acheté on peut encore quelqu'un qui qui court derrière les artistes pour avoir moins cher on va se revoir dans 2-3 jours pour faire le bilan oui voilà et boire un verre de vin je ne sais pas